Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'European Airside 4 avec le Congo. Alors je précise tout de suite que j'enchaîne cet épisode suite au suivant parce que hier je n'étais pas chez moi malheureusement pour le boulot toujours. Et comme je ne me suis pas foiré vous voyez cet épisode le jeudi et donc bah du coup voilà je n'ai pas pu lire vos commentaires de mercredi je m'excuse d'avance. Cela étant ça se passait pas trop mal donc j'ai super confiance que vous m'avez fait des commentaires super positifs et on est reparti pour piétiner de l'Ottoman tout simplement. On prend un peu d'attrition à droite à gauche c'est pas grave je préfère ça plutôt que rester dégroupé. On avait nos bateaux qui arrivaient tranquillement pour faire un blocus ici et essayer d'avancer un peu le siège mais en fait j'ai l'impression qu'ils vont arriver trop tard. On va limite finir le siège avant. En plus ils commencent à prendre de l'attrition. Mais c'était déjà pas bien frais donc on va vite fait terminer ce siège et on va les rentrer. Oh si ils aident un peu quand même. Parfait ils ont aidé au dernier jet on va pas leur retirer ça. Allez pointez vous. Donc ensuite bah du coup on va pouvoir commencer à avancer. Alors ça c'est du territoire sauvage. On a pris le fort ici pour les empêcher de faire le tour donc on va remonter par là. Où est notre général à siège ? Il est ici. On va l'envoyer là. Toi demi-tour tu vas attendre les copains par ici. Vous vous allez là. Vous allez ici. Et vous vous allez ici. Et toi tu vas là. C'est parti mon geeky. On va donc aller s'occuper de Sham. On a découvert un mec chez les ottomans. C'est parfait. Nos dépendants sont toujours totalement dans le drame. On va donc continuer de les draguer un peu. Même si pour l'instant c'est très 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 loin. 297 de développement. 253 de développement. Le Maroc aussi c'est sûr que ça aide pas. C'est quand même la religion qui fout la merde. On n'aurait pas ça. Ça aiderait quand même pas mal. On en est où au niveau des points ici là ? Ouais on est bientôt au premier. J'ai complètement oublié de calculer qu'est-ce qui serait le plus intéressant. Bon là on a moins 25%. Ça c'est le niveau de développement des dépendances. Moins 0,33. Si on calcule vite fait. Ça fait 200. 200 duvé par 3. Ouais ça va être carrément rentable de prendre ça. Parce que plus ils sont développés plus ils vont perdre en indépendance. Donc un tiers de 280 ça fait plus que 25. Tout simplement. Bon ici on va partir un peu en éclaireur pour voir ce qu'il se passe. On a 5 de manœuvre donc on peut se barrer vite en cas de besoin. Alors comment ça se passe en Russie ? Jetons un œil. Est-ce que Moscou est tombé ? Moscou n'est pas encore tombé. Mais ça ne va pas tarder je pense. Et puis le russe n'est pas trop trop en position de le faire reculer. Il reste motivé quand même. On va voir si ça continue quand sa capitale va tomber. Nous au niveau des réserves ça va. On est plutôt pas trop trop dans le mal. J'aurais même pu commencer le siège avant. On va le faire. Toi tu vas là. Toi tu vas ici. Il y avait une armée qui allait faire le siège ou pas ? En fait même pas. Une carrière dans l'armée. 15 en tradition terrestre. On gagne un petit peu de professionnalisme. Alors les marchands ne peuvent pas perdre en loyauté. Donc on va prendre le parti des marchands. Les Transoxian occupent des trucs. Ah oui ok d'accord. Ils sont en train de reprendre leur territoire. Transoxian. T'as toujours pas envie de te barrer ? Ah t'as envie de te barrer. Parce que quand t'as envie de te barrer on échange de sous. Non on échange d'un peu de sous. Peut-être on échange de repas de guerre. Non même pas. On va prendre les sous. C'est principalement le russe qui va les toucher. Mais c'est pas grave. Ça lui aidera un peu son effort de guerre. Face aux ottomans. Et puis ça va lui libérer un paquet de troupes sur ce front. Qui va pouvoir rapatrier en masse sur les ottomans. Donc ça nous va. Tout ce qui peut emmerder les ottomans nous convient. Ici j'ai fait de la merde. Vous vous reculez. Vous allez là. Un diplomat de pulse. C'est pas un problème. Ici on en gagne plus 9 à chaque mois. Donc on va bientôt pouvoir prendre notre premier truc. Alors stratégiquement on va prendre celui-là. C'est pas le plus puissant. Mais dans notre cas ça va énormément nous aider. Tout simplement. On avance. Hop. On a perdu le casubélic conquête contre les pulse. C'est pas grave. Donc là voilà. Ça y est. On prend immédiatement ça. Et on est redescendu un petit peu en dessous de 100. Truc de fou. Confiance, opinion. Tiens. On voit pas l'effet du truc. Bon bah c'est pas grave. On était tellement haut que ça a pas un effet dingue. Mais c'est pas grave. On gagne pas mal de points. Donc on pourra je pense en reprendre un autre assez vite. Solde retardé. Mais pourquoi on les paye pas les gens ? Vous êtes sérieux ? On a complètement le blé. Faut arrêter. Et regarde on les paye tellement pas qu'après ils arrivent pas à faire des sièges de base. C'est complètement débile. Donc on a toujours pas vu l'armée ottomane. Et on vient de lui envoyer un peu près je crois 60 ou 80 000 russes sur la gueule. Donc avec un peu de bol on va pas l'avoir tout de suite. Parfait le siège s'est fait. Parfait le siège s'est fait. On avance. Alors d'ailleurs on va peut-être envoyer une armée un peu plus efficace. Hop c'est parti. On se répand les gars. Ici on va commencer à utiliser nos 20 000 hommes pour faire des sièges là le long de ce territoire sauvage. Là où il n'y a pas de forge je pense. Au niveau des troupes on a rattrapé notre réserve avec nos bâtiments. Est-ce qu'on peut se faire un petit peu de blé ? Ouais c'est pas mal. Allez notre héritier ne veut pas mourir. L'un dans l'autre c'est pas si mal. Ici on va prendre la tech. Ça devrait normalement également travailler un peu sur de trucs de tech avancée là. Je crois qu'il y en avait un qui avait une avance technologique. Donc ça ils aiment pas les vassaux quand ils ont de l'avance technologique. Il n'y a personne qui va là. En même temps on s'en fout. Il y a lui qui va là. Allez hop c'est parti. On va envoyer quelques petites armées le long de cette ligne. Étant donné qu'on n'a plus trop à craindre la transoxiane qui arriverait par là. On va se permettre. Bon ici le russe se tape des revoltes. Des révoltes c'est pas de bol. On ne peut pas y faire grand chose. Allez hop en avant. Ici on va monter un peu. Le siège de Aleb s'est tombé très très rapidement. Ce qui est parfait. On va donc avancer par ici. Vous allez là. On va regarder un petit peu quand même. Qu'est-ce que ça donnerait ? Qu'est-ce qu'on peut prendre ? Nous il faut qu'on prenne bien sûr un max de trucs. On ne peut rien prendre en gros. En même temps en plus on est sur des provinces là. Le Caire, Alexandrie et tout ça pique quoi. 23 la province. 48 le Caire. 23 ici. Forcément. Il va falloir du poing. J'imagine qu'ici c'est un peu moins cher. Ouais il y a encore ça chiffre vite. Coalition contre nous. Ouais. Bauf. Il va falloir qu'on risque. On doit aller jusqu'où ? Ça c'est l'Afrique aussi. On doit aller jusque là quand même. Donc il va nous falloir Probablement une ou deux guerres quand même. En plus de celle-là j'entends. Donc il faut qu'on fasse le maximum. On s'arrêtera quand on verra que notre score descend parce qu'on se fait défoncer. Pour l'instant c'est pas le cas. Si on peut allier à 6G fond Constantinople on va le faire mais il y a quand même du fort dans la zone. On n'y est pas encore. On va essayer d'assurer nos arrières. Allez on avance. Ça serait pas mal d'envoyer genre cette petite armée là s'occuper de ce fort là. Ça doit être un fort pourri ça. Ah c'est un fort de level 6 quand même. Ici c'est un fort de level 2. Ici il y a trop de troupes les gens. Faites pas n'importe quoi. S'il vous plaît. Hop. La France ne veut pas rejoindre à tout hasard. Est-ce qu'elle serait peut-être proche de rejoindre ? Absolument pas. Guerre lointaine. En plus ils aiment bien les ennemis. Ils ont des dettes. Globalement. Les ottomans ont bien joué. Ils ont amélioré les relations avec eux pour faire en sorte qu'ils ne suivent pas dans les guerres. C'était effectivement une stratégie valable. J'ai renvoyé mes bateaux ici. J'ai renvoyé mes bateaux. Les deux bateaux de transport. Vous allez aller là. Si vous n'arrivez pas en vie c'est pas la mort. Ici on va réparer deux secondes. Si on avance par là. On prend tout ça. éviter d'avoir des troupes qui nous popent dans le dos. Ici on a trois de sièges. C'est presque tentant d'aller jusque là. Je pense qu'on va le faire. On va placer nos troupes de manière à sécuriser. Ah bah Mossoul vient de tomber. C'est parfait. Ottoman occupe des trucs. Ah oui ok. Il reprend des sièges qui nous ont été donnés ici. C'est pas trop grave. Le Maroc qui continue de se faire défoncer ses flottes tranquillement. Est-ce qu'il y a eu des batailles ? Ouais mes vassaux ont perdu leur flotte mais c'est que des batailles navales pour l'instant. Par contre il est repassé en enthousiaste élevé ce con. C'est assez chiant. Ça veut dire qu'il ne prend pas assez de défaite. L'Ottoman qui ne prend pas assez de défaite c'est pas une bonne nouvelle. Clairement. Ici ça se passe comment ? On a 51 000 mecs ici. On a quand même une belle armée. La Scandinavie est en train de se faire défoncer. Ça c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire que ça va également libérer des troupes du front scandinave. pour aller taper sur les Ottomans à la place. Par contre ces sièges sont en train de tomber. Je suis assez étonné qu'ils soient toujours motivés. Ok ici on a des sièges qui se terminent. C'est parti vous allez là. Toi tu vas là. Toi tu vas là. Ce siège là va être un peu plus long que prévu du coup. Mais c'est pas grave. Il y a dure vie en mer. On perd des réserves de marins. Parce que pourquoi pas après tout. Bon ici il n'y a plus de risque. Pour l'instant que les Ottomans traversent. Mais dans le doute on va quand même y rester. Une fois qu'on sera réparés. Voilà. 64% le siège ici. C'est parfait. Ici ça avance quand même plutôt bien. Ça fait plaisir. On pourrait avancer. L'effort techniquement ne nous bloque pas. Mais ça voudrait dire quand même prendre des sacrés risques. Alors là on arrive à un dilemme. Est-ce qu'on avance sur la droite pour essayer d'aller aider les Russes ? Est-ce qu'on avance sur la gauche pour essayer d'aller faire tomber Constantinople ? J'ai bien envie d'aller taper un peu sur les troupes ottomanes. Donc je pense qu'on va partir par là. Tout simplement. Si on fait tomber ces deux forts, la route est ouverte pour aller aider le Russe à gérer les troupes ottomanes. Et là si on fait jonction avec nos alliés, avec notre force militaire, normalement on doit avoir moyen de lui faire très mal. Il y a un moment probablement aussi où ça va péter derrière. Mais ça, on ne peut pas y faire grand chose. Ah ça y est, il est passé en faible. Il veut toujours pas nous donner tout ça. D'ailleurs je préférerais, plutôt qu'il nous donne ça, je préférerais avancer sur la côte. Genre aller chercher ça. Ça, ça serait pas mal. Ça le coupe en deux et c'est la limite de ce qu'on veut. Comme ça derrière, on sait qu'on a plus qu'à prendre tout ce qu'il y a en dessous. Ce sera déjà un bon début. Un bon début. Un bon début avant de faire plus, j'entends rien. On est bien d'accord. Ici, très très bon ce général. Là, ça c'est un siège qui va être difficile ça. Pas de blocus, ça va être un gros fort. Ouais, fort level 6. France se prépare à attaquer Zapotec. Bah écoute, attaque Zapotec. On appelle tant que tu m'appelles pas, ça me dérange pas. On va mettre à jour nos forts. Parce que comme ça, on montre qu'on a des coronesses. On peut peut-être renvoyer un mec chez les ottomans. Ok, on prend de l'attrition, c'est pas grave. Ici, est-ce que tu peux avancer genre par là ? Grande-Bretagne qui fait chier. C'est vrai qu'il faut qu'on s'occupe de la Grande-Bretagne aussi. Les revendications chez les même looks, c'est le drame quoi. Allez, on va aller poser un espion en Grande-Bretagne également. Il manque 5000 hommes là, ils sont où ? Oui, il y en a 5000 là. Vous allez par là. 1, 2, 3, 4, ouais c'est bon. Vous allez où ? Ah bah vous allez là aussi. Du coup, toi tu vas là plutôt. Bon bah là on va occuper des trucs, mais une fois n'est pas coutume, on reste groupé. On dépense un petit peu de points pour notre légitimité et notre absolutisme. Puisqu'on est bien en avance technologiquement toujours. Donc autant que ça se serve. Hop là, voilà. Alors, l'Ottoman a des bateaux, mais il n'a pas de bateaux de transport. La trêve avec l'aragon est terminée. On s'en tamponne totalement. Ici on va envoyer des petits péons avancés. Ah, on a remporté un siège. Où ça va ? Ah ici. Parfait. Appentez-vous les gars. On va envoyer des petites troupes servir d'éclaireur. S'ils se font tomber sur la tronche, ce sera triste, mais pas dramatique. Ça, ça appartient à Karabakh, qui est un petit pays très connu, Karabakh. Oh là là, mais le russe, il a du mal. Sans déconner, je ne sais pas ce qu'il fout, mais il a du mal. Ici. La 7%, si ce fort la tombe, on va pouvoir avancer. Ici, on va prendre les canons et on va les envoyer là, parce que moins 14, c'est vraiment trop long. Il nous faut un max de bonus sur ce combat là. Sur ce siège, pardon. Bon, ici, ça ne sert à rien d'avancer plus loin. Ça va être repris par les forteresses, donc pour l'instant, ce n'est pas utile. On va juste faire une ligne d'éclaireur ici. Ça suffira. Voilà, 14%, c'est mieux déjà. Moi, ça me plaît mieux. Allez, 21% là, 14% là. Nos dépendances, elles font la gueule, mais ce n'est pas trop grave. Le russe, il se fait défoncer. Il est toujours en élevé, mais il y a un moment, je pense que ça va tomber. Oui, il n'est plus qu'à 35. Je sens que nous, on est à 29, mais ça ne compte pas. Le Maroc est à 57 et les peuls sont à 70. Et lui, il est à 10. Parfait, là, le siège est tombé. Alors là, par contre, il faut qu'on commence à avancer un peu plus agressivement. Vous, vous allez vous occuper des furitures. Hop, en avant. 28% ici, ça devra tomber assez vite également. Bon, ici, ils gagnent quelques points en faisant un blocus, on s'en fout. De l'ivoire à Tana. Très très bonne nouvelle. Fin de la révolution en Scandinavie. Très bonne nouvelle également pour eux. Ok, donc là, je rappelle en plus qu'on a promis des territoires aux Russes. Alors après, s'ils décident de se barrer de la guerre, on ne leur donnera rien, bien sûr. Si on a moyen de filer des coups de main, ça serait quand même mieux. Alors, on va se calmer, parce qu'il y a quand même 122 000 hommes ici qui ont l'air de venir. On va peut-être se poser là, genre dans les montagnes. C'est des montagnes, ça ? C'est pas du tout des montagnes. Est-ce qu'on a des montagnes dans le coin ? Bof. Il y en a là. On va se poser là et là et en cas de besoin, on reculera. On va demander à notre allié de s'attacher à l'armée de notre héritier. Oh, mais il y a 40 000 ottomans qui sont apparus dans notre dos. Dis donc, le mec commence à s'énerver. On va déléguer ceux-là pour aller taper dessus, je pense. Ah, c'est dommage. Juste au moment où on était en train de réussir à passer. Donc là, on a 40 000 hommes qu'on va envoyer. Plus cette armée-là. On va commencer à déplacer tout de suite. Alors ici, qu'est-ce qu'il fait avec ces 100 000 hommes-là ? Il est en train de se barrer. Ah, il y a du renfort qui arrive là. Ok, là, il commence à s'intéresser à moi. Malheureusement, juste au moment où j'allais pouvoir filer un coup de main aux russes. Donc, il va peut-être falloir qu'on fasse demi-tour, par contre. Ça, ça m'ennuie, mais on ne peut pas se permettre de perdre des points parce que l'ottoman, il commence à arriver en force, là. Donc, du coup, on va faire des fêtes militaires à l'ottoman sur notre terrain. tout simplement. On ne va pas avancer trop. On va rester un peu près un peu près pas trop cons. Vous, ben non, eux, ils vont continuer de faire des sièges. Ok. Et on va reculer un peu, malheureusement, avec ces armées. C'est chiant, mais on n'a pas le choix. Ici, il faut que les canons rejoignent, par contre, à un moment. Ça, c'est quoi, ça ? C'est des terres harides. Donc, on n'a pas du tout de bonus si on attaque ce fort, malheureusement. Alors, on a... Ah, on a 62 000 hommes, là, qui arrivent. Il y a moyen qu'il ait envie de tenter un petit fight. Donc, dans vous, vous allez rester là. Ici, on va tenter de faire demi-tour parce que je pense qu'il va essayer de nous tomber dessus. Par là, dans les montagnes. Tiens, tu veux nous tomber dessus dans les montagnes, ça m'arrange. Ouais, non, arrête-toi, là, toi. Ici, on va foutre le commandant qui est à la tête de la première armée. Et on va avancer. Voilà, ici, c'est bien ce qu'il me semblait qu'il faisait de la merde. Hop. Très bien. Donc là, on va lui avancer dessus. Pour l'instant, il est plus nombreux mais ça ne va pas durer. Clairement pas. On arrive très très en force. Alors, peut-être que lui aussi. Ça, on ne peut pas trop savoir. Il me manque un commandant, là. Un, deux, trois. Non, c'est bon. On a les trois. On a perdu un Théologie. Voyez-vous ça? Productivité, prestige, réduction de l'inflation. L'inflation, ça va. Qu'est-ce qu'on aurait? Un petit Inquisiteur, ça serait pas mal. 10 d'influence. Ouais, c'est bien ça. On prend, on prend un Inquisiteur parce que nos conversions, elles n'avancent pas des masses, quoi. Ce serait pas mal de pouvoir le mettre à jour, lui, mais ça coûte un bras. Du coup, on ne le fait pas. Alors ici, qu'est-ce qu'on a comme terrain si on veut attaquer? On a des collines. Donc, le plus intéressant pour l'instant, c'est d'attaquer sur le fort, clairement. Ce qui veut dire qu'on va se placer. Hop. Notre mec qui a cinq de mouvement, il est là. C'est parfait. En avant, les gars. On va sauter à la gorge de ces cons. Pas de problème avec ça. Congo occupe des trucs, ouais. J'espère bien. Alors là, on va se faire un gros stack parce que pourquoi pas. Et on va lui re-sauter dessus. T'arrives le 31 août. Là, si on y va, on arrive le 29 août. Donc, on va attendre un petit peu. Ah, il se casse, l'enfoiré. Si je m'arrête et que je passe en marche forcée, je peux l'attraper ou pas ? Ah, je ne peux pas l'attraper. Ce n'est pas grave, on va quand même se mettre en marche forcée. Ici, on va s'arrêter et on va aller par là. On va le poursuivre. On a l'opportunité de lui sauter dessus avec un peu de bol. Avec notre mec en marche forcée qui a cinq de manœuvre, il y a moyen qu'on chope une armée. Il a combien là ? Oui, là, on va choper une armée, c'est parfait. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il vient aider ? Non, il ne vient pas aider. Par contre, on va attendre deux secondes que le combat se termine avant de faire un imp. Ici, on va venir en renfort pour stackwipe cette armée si possible. Comment ça se passe, là-haut ? Ah, là-haut, il y a aussi un gros pull qui se pointe. Donc, on va replier nos troupes, là. On speed. On va perdre 5000 hommes, ce n'est pas grave. De l'autre côté, il va en perdre un plus gros paquet. Ah, on n'a pas réussi à le stackwipe, malheureusement. Par contre, on va choper l'armée suivante. Donc, on va renforcer un petit peu. Elle n'a pas eu le temps de se barrer. On va choper une deuxième armée, ici. Là, on va avancer par là. Là, en termes de morale, on prend un peu cher, mais ce n'est pas grave. Ah, là, on l'a stackwipe. Parfait. Alors, du coup, toi, tu as trois sièges, tu vas par là. Toi, tu as trois sièges aussi, tu vas désactiver ton truc, là. et puis, toi, tu vas attendre, là. Non. Toi, tu vas aller faire le siège. Toi, tu vas reculer, ici. Non, le mec qui n'a pas de général, il va reculer, ici. Voilà, c'est mieux. Bon, ici, il commence à se pointer en force, clairement. Alors, avec notre score de guerre, on va rappeler les mecs qui dracent les vassaux. On a perdu 10 000 hommes, ici, on a perdu beaucoup, beaucoup plus. Donc, ce n'est pas trop, trop grave. Personne n'est en marche forcée, c'est bon. Le moral et tout, ça va remonter. Ici, on va venir jusqu'ici. Et puis, on va commencer à monter par là. On a un gros potentiel de troupe, là-bas. Il faut qu'on fasse attention, quand même, de ne pas se faire prendre trop, trop en tenaille. Bon, sachant qu'il a des forts, il ne peut pas passer pour l'instant. Enfin, normalement, il ne pourrait pas passer. On dirait que là, il peut passer. Alors, j'ai l'impression qu'il a envie de venir mettre une tatane à ses troupes. On va remonter par là, du coup. Ne soyons pas trop, trop présomptueux après nos quelques victoires. On sait que ça peut piquer dans EU4. après, on pourrait carrément essayer de le choper. Non, on ne peut pas parce qu'on est bloqué. Nous, on est bloqué par les forts. Alors, pourquoi lui n'est pas bloqué par ce fort de level-6, je ne sais pas. Mais c'est extrêmement frustrant, une fois de plus. C'est la fête, quoi. Il traverse les forts que je me suis fait chier à siéger et tout. Aucun problème, pas de stress. On ne s'est pas occupé, ça. D'aide-moi. Au taf, les mecs. Il est en train de rapatrier ses troupes. Pourtant, il n'a pas fait la paix avec la Russie. Je n'allucine pas. Non, non, il n'a pas fait la paix avec la Russie. La Russie, d'ailleurs, a repris Moscou et est en train de rependre tous ses trucs. Donc là, il est en train de perdre, clairement. Il en est où ? Ah, ouais, il a perdu un paquet de monde. Mais alors, vraiment un paquet de monde. Il n'a plus du tout de réserve. Bon, la Russie non plus. Une petite paix. Ouais, tu veux bien ? Je prends le care aussi. Et puis ça. Non, tu ne veux pas ? Et ça. Ouais, on prend au moins ça, quoi. Et puis un peu de sous. Oh, pas très intéressant. Une humiliation. Est-ce que c'est intéressant ? Parce que là, déjà, au niveau de démonstration de force, on se fait plaise. Il faudrait beaucoup pour ça. Pas tant que ça. On va essayer d'aller jusque là. Avec quelques forts qui tombent, voire des sites des batailles. Il y a quand même bien moyen. Ici, on ne peut pas avancer, nous. Donc je ne peux pas le choper, bien sûr, ici non plus. Ce sera trop facile. Toujours sans blocus, là. On s'en fout complètement. L'avantage de grossir, notamment en prenant des grosses provinces comme ça aussi, c'est que ça va renforcer notre force. Ce qui sera extrêmement intéressant pour faire face à nos vassaux. Plus on est fort, moins ils feront la gueule. Ok, donc ici, on n'a plus que deux trucs à convertir. Enfin, à prendre. Il commence à y avoir du peuple, ici. On va ramener un peu de renfort, je pense. Gloire à nous ! Un de professionnalistes de l'armée. On est comme un professionnalisme. Très bien. Dommage de feu terrestre, dommage de choc, dommage de morale réduit pour les troupes de réserve. Parfait. Ici, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Il faut savoir pourquoi je ne peux pas aller là. Je ne peux pas aller là, au moins. Je ne peux pas aller là, je veux être sérieux. Je peux reculer ? Ouais, je peux reculer. Ouais, ça c'est une idée de merde encore. Du jeu, là. Genre, puisque ce fort-là est là, je ne peux pas venir. Bon, du coup, on va reculer. On ne va pas rester là comme des cons. À attendre une éventuelle attaque, parce que nous, on est bloqué par les forts, alors que lui, non. J'ai envie de dire. Voilà, il va aller là, du coup. Logique. Reprendre ce fort. Avec un gros, gros paxon d'hommes. Alors, vraiment un gros, gros paxon. Toi, replie-toi ici. Je pense qu'il va y avoir besoin. Toi aussi. 130 000 hommes, ici. Ça ne déconne pas. Il y en a encore d'autres qui se pointent, on dirait. Non, il décide de se barrer, étrangement. Là, il n'y a qu'une seule armée qui peut y aller, on est d'accord. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Franchement, je ne comprends pas le jeu, des fois. Tant pis, on va rester là, à prendre de l'attrition comme des connards, parce que voilà, on est des connards. Alors, ici, qu'est-ce qu'il fait ? Il essaie de m'encercler. Donc là, il a dû comprendre, je ne sais pas, ou alors il a suffisamment de... de l'assitude de guerre pour sentir qu'il fallait qu'il se concentre plutôt sur nous que sur le russe. Il faut que ce fort tombe, là. Là, il y a 25 000 hommes à choper. Il y a peut-être moyen, là. Quand même. Alors là, on peut complètement... Ça, c'est quoi comme terrain ? C'est de la merde. On va commencer à avancer en marche forcée par là. Là, on va attendre qu'il soit loqué. Ah, merde, du renfort qui arrive. Ça, c'est chiant. Il est long, le monsieur. Voilà, il est loqué. Du coup, on va lui sauter à la gorge. On arrive le 28 avril, et là, on arrive le 5 mai. C'est pas si mal, mais c'est pas assez. Là, on arrive le 29 avril. Ça, c'est parfait, par contre. Ah, mais le fort qui ne veut pas tomber. Faut arrêter les conneries. Pétez-moi ces murs, merci. Pétez-moi les murs. Pétez les murs. Allo ? Je ne sais pas. Bon, là, avec toutes les troupes qu'il a ici, normalement, il ne peut pas déployer beaucoup plus de renforts pour cette bataille-là. J'espère, en tout cas. On est en pause. Ça n'avance pas. Bien sûr. Ah bah, surtout qu'il les envoie ici, plutôt, ces troupes. Oh, il a réussi à reprendre Icel avant qu'on prenne ça, quoi. Alors qu'il était en... Il n'y avait pas de blocus maritime et tout. C'est n'importe quoi. Pour la peine, on va l'exploser, ici. Ouais, le siège est tombé. GG, les gars. Est-ce qu'on peut l'attraper ? Pourquoi vous faites des mouvements de merde ? Voilà. Ça, c'est des collines. On est 85 000 plus 40 000. Ouais, non, c'est trop tendu, là. C'est beaucoup, beaucoup trop tendu. On va devoir se contenter de refaire le siège. Ici, on peut peut-être, par contre, lui ressauter dessus en speed. Là, on va retourner dans son dos, s'occuper de ce siège. Je pense qu'il va essayer d'aller filer un coup de main, là. On va rester dans le coin, en cas de besoin. Voilà, bon, double stack wipe, là. Ça a dû le piquer un peu. Il accepterait de nous donner tout ça. Ça nous coûte déjà 380 points à légitimer, plus 187 de trucs à côté. On peut lui prendre des répas de guerre ? Non, parce qu'on est loin des répas de guerre. Un peu. Un peu, et ça commence à faire chier, ces histoires, là. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va arrêter l'épisode, du coup, sur cette bataille, quand même, plutôt pas dégueulasse. En plus, la surexpansion, voilà, quoi. Gros, gros malus d'expansion agressive, bien sûr. C'est pas grave. Ah oui, on avait promis des trucs à la Russie, merde. Bah, est-ce que tu as des trucs qui sont pris, la Russie, aussi ? C'est un peu ça, la question, quoi. Perdre confiance avec la Russie, alors que c'est la première fois que... qu'on fait une guerre avec elle, ça fait un peu chier. Ça, je le donne à la Russie. Ça, je le donne à la Russie. Ça, je le donne à la Russie. Elle est toujours pas contente. Plus deux provinces. Bah, ouais, enfin... Même si je lui donne 100% du score, elle est pas contente, la Russie. À un moment, elle va se détendre, la Russie, peut-être. Ça, c'est une province à 20. Si je te file ça à la Russie, t'es content ou pas ? Même pas, hein. 18, la confiance tombe. Ça fait mal. Bah, c'est pas grave, hein. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Tant pis pour le Russe. On va lui filer un petit peu de terrain. Voilà, genre comme ça. Un peu plus, peut-être. Ouais, allez, on va aller chercher le 111 en faisant un siège ici. Éventuellement quelques batailles. Parce qu'il a l'air d'être en mode agressif, là. Ouais, il a l'air d'être en mode très, très agressif, même. Ah non, mais vous déconnez, je suis bloqué, là. Oh là, jeu ! Sérieusement, tu fais n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ok, bah, c'est pour ça qu'il est aussi agressif, en fait. Parce que là, je suis bloqué, en fait, tout simplement. Je peux aller jusque-là. Mais pas plus. Bon, là, on va attendre qu'il se loque. Et on va aller se faire ces 20 000 hommes. C'est parti. Visiblement, il y va. Donc, ces troupes-là sont bloquées, voilà. De manière totalement conne, une fois de plus. Là, franchement, pour l'instant, à priori, personne n'a compris ce qui se passait. Mais alors, si quelqu'un sait m'expliquer le trip d'effort, là. Parce que ça, c'est quand même un truc hyper utile défensivement. Il n'y a pas d'autres mots. C'est complètement abusé. C'est tout ce qu'on veut, mais c'est n'importe quoi. Toi, tu vas où ? Tu vas sur nous. Arrêtez-vous, on va l'accueillir. Kayezeri, c'est là, ça. Pourquoi il n'y a pas de... Ah oui, voilà. Ok, le siège de Huysel est tombé. On est donc libre. Bon, bah du coup, puisqu'il nous casse les couilles, on va y aller. Ça va bien. Ici, on va le défoncer une nouvelle fois. Crève. Pendant ce temps-là, le russe va prendre des trucs. Et du coup, on pourra lui en donner. Parce que je n'ai pas envie de perdre tout de suite l'alliance avec le russe. Si je peux l'éviter. Alors, une armée avec un commandant, elle va aller par ici. Une autre... Ah, ici, on peut choper cette armée-là. C'est quoi comme terrain ? Ah, c'est des terrains à ride. Ah, on y va. Allez. Allez, on renforce. On renforce. On renforce. Et on y va. Combien il lui reste d'hommes ? 97 000, 24 000. Ouais, là, c'est ses dernières armées, ça. Ça, c'était ses dernières armées. Il n'y a plus rien d'autre, après. Donc là, je pense que défoncer n'est pas un terme... n'est pas un terme surestimé. Dépensons sans compter, bien sûr qu'on dépense sans compter. Aucun problème. Voilà, donc maintenant, il ne lui reste plus que 63 000 hommes. Il reste cette armée-là, et puis 20 000 péons qui se baladent, je ne sais où. Ah, ben là, il se balade là, les 20 000 péons. Ils viennent de se prendre une branlée en Russie. Bon, et maintenant ? Tu accepterais de donner des trucs à mon pote russe ou pas ? On pourrait aller chercher ça pour le russe. Après, il fait la gueule, le russe. Il faut qu'on augmente notre score de guerre, et pour ça, il faudrait qu'on fasse un petit peu de siège. Donc, on va faire un petit peu de siège, tout simplement. Ah là là, je vous le jure. Ce n'est pas facile, hein ? De gagner comme ça. Bon, voilà, vous vouliez écraser l'Ottoman, grand grand classique dans 8-4, écraser l'Ottoman, bah, je pense que, voilà, il est totalement à poil, l'Ottoman. Il n'y a pas d'autre mot. Il ne peut plus rien faire. Si on ne peut pas avancer... Si on va essayer de se scinder pour prendre des trucs avant que le russe ne s'en occupe. Parce qu'il a l'air d'être en mode gourmand, le copain russe. Bon, on va peut-être pas aller chercher le 100%, parce que ça serait trop, mais je pense qu'on va... On va quand même bien se faire plaisir. J'avais une armée toujours qui était en... Ouais, ça, on va le désactiver, ça ne sert à rien. Bon, il s'est barré avec ses troupes. Il retourne s'occuper de la Russie, ce qui veut dire que le russe va commencer à faire du score de guerre. Donc on va s'arrêter là. Est-ce que ça vaut le coup que je prenne un petit peu de trucs en moins pour en filer plus aux russes ? Pfff, il fait la gueule de toute façon. Bah écoute, russe, je suis désolé, hein, mais... On va prendre ça. Bon, il a plein de blé, mais on n'a pas besoin de sous. 93% sur l'ottoman. On prend ça. On a 94% de surexpansion, de toute façon, on ne peut pas faire plus. Voilà, bah le russe va gueuler un peu, je suis bien désolé, mais on ne peut pas faire mieux. Allez, c'est parti. On s'arrête là. Ah, mais merde, c'est pour ça qu'il gueulait. Parce que ça, en fait, c'était pour... c'est moi qui le récupère. Euh, zut. C'est ballot, je n'ai pas fait attention. Bah, tant pis. On peut vraiment légitimer ça ? On peut vraiment légitimer ça. Est-ce qu'on peut éventuellement le vendre... Alors là, on peut peut-être faire une revendication, non ? Est-ce qu'on peut vendre ça aux russes ? A tout hasard. Les armées, elles vont se replier. Ici, vous allez carrément revenir dans le coin, s'il vous plaît. Les 35 000 hommes qui sont là, ils vont aller par ici. Les 40 000 hommes qui sont là, ils vont aller par là. Vous, vous bougez pas encore. Vous allez par là. C'est parti. La prochaine guerre, c'est la Tunisie. Oui, donc les surexpansions. Donc Alexandrie, on prend. Buaraï, on prend. Kaffa, c'est ouf, non. Ça, on prend. La crime et non. Damiette, on prend. Ça, 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 on prend. Et ça, on prend pas. Donc ces trois provinces-là, on va voir si on peut les vendre ou les filer à la Russie. Je pensais pas qu'ils me les donneraient. J'ai pas fait attention. Vu que là, même quand c'était pas assiégé, il les prenait, en fait. Enfin, ça te donnait à la Russie. Je perds du principe que c'était collé à la Russie, donc ils le donneraient aux Russes. Mais je me suis trompé, malheureusement. Donc, du coup, c'est triste. Donc la Russie, elle a pas kiffé, bien sûr. Ouais, 31 de confiance, ça pique, quoi. Est-ce qu'on peut lui vendre des provinces ? Mais genre, gratos. Vendre une province. La Crimée. Ça et ça. Non, mais gratuitement. Bon, allez, contre un petit peu de sous, quoi. Voilà, contre 180, et puis je lui file ça. Ah mais non, mais en fait, c'est une par une qu'il faut lui vendre. Ouais, non, c'est bon. Ça fait chier. Allez, hop là, on légitime. On aura un petit bastion en Crimée, comme ça. Voilà, c'est complètement cadeau. Le Maroc, il ferme sa gueule, il est gentil. Donc avec notre prestige. Est-ce que ça vaut le coup d'apaiser le dirigeant ? Pas vraiment, puisque de toute façon, ça diminue au fil du temps. Mieux vaut le faire quand on le... Quand on commencera vraiment à l'annexer. Bon, bah, on a fâché notre allié. Voilà. Je suis désolé, mais c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Hop, on va aller améliorer les relations, du coup, avec lui. L'anglais, avec 31, qu'est-ce qu'on peut faire ? Des revendications ? Non. On peut corrompre un coup les fonctionnaires, on va le faire. Parce que ça me fait plaisir. Donc ici, on aura un fight avec l'aragon. Ah non, il est plus... L'aragon ne le soutient plus. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas de fight avec l'aragon. Nos vassaux sont puissants, quand même. Mine de rien. Grosse, grosse armée. 32 et 36. Je ne déconne pas. Je ne déconne pas. Bon, là, on se replie en prenant plein plein d'attrition. Ce n'est pas grave. Vous, vous allez rentrer. Ici, on va couper ça en deux. On va le laisser un peu en Russie, le mec. Hop, on va couper ça en deux. Toi, tu vas à Aden, parce que tu t'appelles Aden. Et toi, tu vas en Côte d'Ivoire. Et donc, du coup, on va arrêter l'épisode là, parce qu'il est beaucoup trop long. Mais bon, il fallait terminer cette guerre, sinon ça aurait été triste. J'espère que ça vous aura plu, que mes petites boulettes territoriales ne vous auront pas fait hurler pendant que vous regardez la vidéo. Et puis, du coup, on se retrouve très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.